bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sucrée une recette d'un cake au citron avec un glaçage citron vous êtes prêts pour la recette c'est parti donc je vous montre déjà un petit peu les ingrédients dont nous aurons besoin donc à savoir du beurre du zeste de citron du jus de citron des oeufs du sucre de la farine de la levure etc mais comme d'habitude vous aurez tous les ingrédients en description et pour cette recette je vais utiliser le moule cake cannelé de Guy Demare qui va donner une forme plutôt sympathique à notre gâteau donc je vais préparer ce cake dans mon robot ça sera beaucoup plus simple bien entendu tout peut se faire à la main mais voilà je trouve plus simple pour celui là en tout cas de le faire au robot donc dans la cul je vais commencer par mettre mon sucre et je vais venir travailler ce sucre une à deux minutes avec mes zestes de citron en fait le but est de vraiment obtenir un sucre très parfumé et que les deux ingrédients se mélangent bien et ça va permettre aussi aux arômes qui sont contenus dans la peau de citron de vraiment se libérer et de se mélanger avec le sucre donc on mélange bien tout simplement à la maryse ensuite on va venir y ajouter notre beurre pommade et donc là je pars au batter et j'utilise donc le fouet le but de cette première étape est de vraiment obtenir un beurre assez crémeux qui va bien se mélanger avec le sucre et les zestes de citron donc là vous pouvez laisser fouetter ce mélange pendant trois à quatre minutes donc si le beurre coince dans le fouet aidez vous d'une maryse pour tout enlever continuer à battre voilà donc une fois que vous avez une préparation homogène c'est à dire que votre beurre et votre sucre est bien mélangé que vous obtenez une jolie pâte on va venir y ajouter donc notre jus de citron et on va remettre à fouetter pendant une à deux minutes en fait laissez bien fouetter entre chaque ajout pour avoir à chaque fois une préparation bien homogène une fois que le jus de citron est bien incorporé on va venir y ajouter deux oeufs on refouette et en parallèle donc j'ai pesé ma farine et ma levure donc on va venir y ajouter donc nos deux poudres au mélange précédent et on va également y mettre une pincée de sel ne jamais oublier la pincée de sel dans les gâteaux c'est vraiment très important et on remélange pendant deux à trois minutes jusqu'à obtenir une pâte bien souple mais surtout bien homogène voilà donc là notre pâte est prête donc voyez aller elle est vraiment très très souple et c'est ce qui va donner à ce cake au citron tout son moelleux donc on va venir transvaser notre pâte dans notre moule donc comme je vous le disais en préambule de la vidéo ici j'utilise le moule cake cannelé de guy de marle donc c'est un moule à cake comme son nom l'indique mais avec une forme très originale qui vous permet de donner un look sympa à vos gâteaux les plus simples type le type un quatre quarts un gâteau yaourt un marbré plutôt d'avoir une forme d'un moule classique à cake là vous allez obtenir une forme très originale et très sympa et aussi vous verrez à la fin en fait la forme vous permet d'avoir déjà des portions plus ou moins prédéfinies donc voilà ce moule c'est vraiment l'un de mes chouchous il est vraiment très très sympa alors comme toujours si vous avez des questions si vous voulez des renseignements sur les produits guide marle à en description de la vidéo vous avez mon adresse mail vous avez également quelques infos donc n'hésitez pas à m'envoyer donc soit mail directement soit me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous renseigner de vous répondre donc voilà donc là on vient bien répartir notre pâte dans tout le moule je viens de taper légèrement que la pâte descende bien dans toutes les intertices et comme je veux garder la base de mon cake plat je viens ajouter le tapis de cuisson et une autre plaque inox pour la cuisson ça va permettre aux gâteaux malgré tout de lever légèrement mais surtout de garder une base plate puisque en fait on va retourner notre gâteau et donc voilà on en four pendant 40 à 45 minutes à 180 degrés et donc voilà comme je vous disais la base de mon gâteau resté bien plat et vous allez voir le démoulage c'est vraiment un jeu d'enfant on tire légèrement sur les côtés et le gâteau se démoule vraiment tout seul donc idéalement le laisse dire 10 à 15 minutes avant de le démouler et donc voilà comme je vous disais on voyait on a déjà plus ou moins des portions prédéfinies avec ce moule et la forme est vraiment super originale alors on peut laisser le gâteau comme ça moi je vous propose de lui faire un petit glaçage qui va donner un petit goût citronné en plus mais également un petit croquant donc dans un bol j'ai le geste d'un citron je viens y ajouter du sucre glace et je vais y mettre également deux cuillères de jus de citron en moi c'est un glaçage qui est assez fluide si vous voulez quelque chose de plus épais mettez peut-être qu'une cuillère de jus de citron ça c'est vraiment après la consistance que vous souhaitez pour le glaçage moi vous allez voir c'est ça reste assez fluide et ça fait un glaçage malgré tout assez fin et qui n'apporte pas non plus trop de sucre en plus voilà donc là notre glaçage est prêt donc soit vous le versez directement sur le gâteau et vous laissez le glaçage couler gentiment soit alors comme moi j'ai moi j'ai décidé de le mettre de l'appliquer au pinceau pour en avoir vraiment de partout et dans chaque interstice du gâteau non voilà on prend le temps de bien venir pardon badigeonner notre gâteau de ce glaçage et une fois que le glaçage sera mis on va le laisser un quart d'heure 20 minutes à température ambiante le temps qui sèche et forme donc cette petite croûte un peu croquante de glaçage une fois que notre glaçage est sec on va venir tout simplement disposer notre gâteau sur un joli plat de présentation et on va donc pouvoir le déguster et donc voilà pour cette nouvelle recette de cake au citron avec son glaçage également citronné dans ce joli mou donc cake cannelée de Guy de Marle donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous refaites ce gâteau ce que vous en pensez si vous avez des questions sur Guy de Marle idem laissez moi un commentaire et je vous répondrai je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes au revoir